Salut à tous et bienvenue sur Astro Dobson, la chaîne qui vous permet de tirer le meilleur parti de votre monture. Aujourd'hui, gros tuto bricolage, nous allons voir comment il est possible de prendre le contrôle d'une monture SynScan avec une carte Arduino. Pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin d'une carte Arduino, d'un module Wi-Fi et d'un convertisseur 3 volts, 5 volts. Je vous mettrai les références dans la description. L'idée pour moi était de faire une manette, un joystick qui me permettrait d'actionner le télescope quand je fais de l'observation à l'oculaire et de profiter de ce petit pad qui est vraiment bien sympa et très ergonomique et en plus qui permet de prendre la force du mouvement et on va pouvoir changer la vitesse du télescope en fonction de l'éloignement qu'on aura sur la direction. Ça c'est hyper intéressant. Lorsque j'utilise le SynScan à l'oculaire, à chaque fois je me perds sur les boutons. Quand j'utilise l'application Android, le tactile sans regarder l'écran, c'est un peu compliqué et je me suis dit est-ce qu'il serait pas possible avec Arduino de faire quelque chose de vraiment très ergonomique qu'on peut manipuler sans avoir besoin de regarder et je me suis donc intéressé à ce sujet. Alors le tuto, je vais le couper en trois parties parce que ça reste quand même pas facile. Il y a pas mal d'heures de recherche pour comprendre comment on peut envoyer des commandes au télescope et surtout comment on peut comprendre et puis comment on peut interpréter les valeurs que nous renvoie le télescope. Pour ce premier tuto, on va essayer de comprendre ou plutôt je vais vous montrer comment je suis arrivé à comprendre le protocole de communication et nous terminerons par une petite manip au clavier. Vous allez voir au clavier, on va pouvoir mettre le télescope en mouvement. Dans un deuxième tuto, on va créer le code à partir de ce qu'on aura compris ici maintenant. On va créer un code simple pour faire un échange par wifi, un échange wifi entre une carte Arduino et le télescope. Il faut savoir que c'est pas très, enfin c'est pas hyper facile. Donc on va le faire en deux étapes. La première étape, on enverra une commande très simple déjà de mouvement et dans une deuxième étape, on fera un code un peu plus complexe qui va pouvoir nous permettre d'intégrer ce joystick. On va passer maintenant sur l'écran d'ordinateur pour la suite. Et nous voilà côté ordinateur avec ce petit fichier édité par Skywatcher et qui n'est ni plus ni moins que le protocole de communication entre les moteurs et une application. Alors ce fichier, je l'ai trouvé tout simplement sur le site de Skywatcher dans la partie application development où Skywatcher met à disposition certains documents utiles pour les développeurs. Pas besoin de professionnels, tout le monde y a accès et j'ai donc téléchargé ce document. Alors ce document présente la manière dont on doit communiquer avec le télescope et franchement, c'est pas complet du tout. Il manque beaucoup d'informations sur la base de ce document seul. C'est pas évident de mettre en marche une commande, ne qu'est-ce que juste pour faire bouger le télescope sur un axe. Donc, je me suis paluché dans tous les sens avant de comprendre quoi que ce soit parce qu'il y a des formules. OK, c'est très bien. Il y a des formules, mais il n'y a pas d'exemple. Il n'y a aucun exemple qui est fourni. Donc, c'était un peu compliqué de comprendre comment on peut envoyer une commande au télescope. Les seuls éléments que j'ai compris en lisant ce document, c'est la communication. Il faut envoyer des commandes qui commencent. Alors, c'est où ici, voilà, les commandes doivent commencer par deux points et finir par retour chariot. On est bien avancé. Voilà. Ensuite, on nous dit que la communication se fait en UDP. Donc, ça, c'est très bien parce que UDP, c'est un protocole sans cryptage, sans codage particulier. C'est du texte en clair. Donc, ça, c'était déjà un bon point. On nous donne aussi le port de communication 11 880 et l'adresse IP à laquelle on doit se connecter pour envoyer nos messages. Bon, ça, on la connaissait déjà puisque nous, on se connecte en 0.2 traditionnellement côté client. Et là, en fait, on va aller interroger le serveur. Et maintenant, la grosse difficulté, c'est de comprendre. Alors ici, on a plein de commandes, mais comment on fait ? Parce que j'imagine qu'on n'envoie pas juste démarre et arrête-toi. Enfin, c'est la réflexion que je me suis fait au début. Je me suis dit, oula, ça doit être un peu plus complexe que ça. Et là, j'ai une petite idée. Je me suis dit, ben tiens, on va se la jouer à cœur. On va se la jouer pirate informatique. Et j'ai donc téléchargé ce logiciel, Wireshark, qui est un logiciel qui permet de sniffer, comme on dit en informatique, les échanges sur un réseau. Je me suis dit, ben voilà, je vais écouter les échanges qu'il peut y avoir entre mon application Sinscan App et le télescope lorsque j'envoie une commande. Et on va voir si, à partir de ça, on peut comprendre l'échange et le reproduire. Alors, on va faire un petit exemple pour voir. Et là, vous allez voir que, en tout cas pour moi, c'est devenu déjà beaucoup plus clair. Mon télescope est connecté. Je pense qu'on l'entend. Et du coup, on va sniffer les échanges Wi-Fi, sachant que je suis en Wi-Fi direct. Donc, il n'y a pas d'autre échange qu'entre l'ordinateur et le télescope. Et on va simplement appuyer une fois sur la commande et voir ce qu'on arrive à en tirer. Alors, ça va aller très vite. Voilà. C'était très vite et peut-être même trop vite, puisque je n'ai pas laissé... Voilà, on va le refaire. On va le refaire, c'est pas grave. Et donc, c'est parti. Nous allons analyser l'échange entre le télescope et l'application. Voilà. Nous avons vu tout à l'heure que l'échange est en UDP. Donc là, on a bien un échange UDP entre l'adresse IP 4.1 et puis la note qui est 4.2. Nous sommes la source et le télescope et la destination. On a bien le port 11.8.0. Tout est bon jusqu'ici. Et là, nous avons les échanges entre le télescope. Donc, nous posons une question ou nous faisons plutôt une requête au télescope et il nous répond. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 5 commandes. Voilà. 5 commandes et ces commandes, après, je les ai retrouvées ici, dans le protocole de communication. Et tout ça, ça m'a permis de comprendre comment ça fonctionne. Du coup, je me suis fait un petit fichier Excel. Et nous avons ici l'échange type pour un déplacement. C'est-à-dire qu'on demande au télescope son statut. Alors ça, bon, je ne sais pas pourquoi, mais il faut le faire. Nous définissons l'axe. Est-ce que c'est l'asimutale ou la hauteur que l'on va bouger ? Et le sens, bas, haut ou bien gauche, droite. Ici, nous définissons la vitesse. Et là, nous lançons le télescope. Nous démarrons les moteurs. Et nous terminons par cette commande pour couper le stop motion. Nous coupons le moteur. Donc ça, c'est pour faire un mouvement. simplement. Un mouvement simple. Du coup, on ne va pas le faire en direct parce que ça, c'est un peu plus compliqué. Quand on demande au télescope de se rendre d'un point A à un point B, il y a un échange qui se fait en permanence. Le télescope, en fait, renvoie en permanence la position actuelle. Et du coup, ça fait beaucoup de données. Donc c'est assez compliqué à dépiauter. Mais ici, par exemple, quand on va demander au télescope de réaliser un mouvement pour aller, par exemple, d'une étoile à, je ne sais pas, une galaxie. Ici, nous allons avoir cet échange. Donc on commence par stopper le moteur. Pour le coup, là, on stoppe le moteur. On définit l'axe qui va bouger et son sens. On définit la distance à parcourir. Et on définit une requête d'interruption. Ça, c'est une valeur qui est donnée aussi par Sinscan. Donc il n'y a rien à chercher là-dessus. Et enfin, on lance le moteur. Le moteur se coupe tout seul quand il aura terminé son parcours. Ce que j'ai appris aussi très intéressant, c'est que les moteurs, la carte moteur, elle ne connaît absolument pas la position absolue du télescope dans le ciel. Il n'y a pas d'histoire de coordonnées en heures, minutes. Quand on fait l'alignement d'étoiles, à aucun moment, c'est exploité par le télescope. Donc ça, ça doit être exploité au niveau raquette ou au niveau logiciel. Le télescope, lui, ne connaît que la position de ses axes. Il sait qu'il est à 25 degrés par rapport à son point zéro, soit en azimuth, soit en hauteur. Et puis, quand on va vouloir faire un mouvement, on va devoir traduire. Pour aller de cette étoile à celle-ci, tu dois faire tant de degrés en azimuth, tant de degrés en hauteur et envoyer les valeurs. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. De toute façon, dans le tuto-là, ça ne sera pas le but. Le but, c'est de faire simplement un joystick qui permet de bouger. Donc soit comme quand on... Comme quand on active, ce n'est pas de là. Mais je voudrais aussi faire un deuxième mode dans lequel, quand je mets un coup vers la droite, il bouge par exemple de 1 degré ou de 5 degrés ou de 10 degrés. Donc, simplement, pour ne pas m'embêter, j'ai conçu cette petite calculette que je vous mettrai à disposition aussi dans la description avec tous les liens vers les logiciels. Et cette calculette vous permettra de calculer les valeurs. Simplement parce qu'il y a un petit jeu avec des valeurs en hexadécimal, en décimal. Enfin, c'est un peu compliqué quand même. Il y a eu quand même pas mal de boulot pour réussir à retrouver tout ça. Parce que ça, ce n'est pas mis à disposition par Skywatcher. J'ai dû travailler pour comprendre comment se faisaient les échanges. Et là, ça y est. Donc, je sais comment obtenir la position du télescope. Donc, le télescope ne répond qu'en degrés. Quand vous lui demandez à quelle position est l'axe d'Azimuth, il va vous dire « Je suis à 5 degrés. Par rapport à mon zéro, je suis à 5 degrés. » Et on peut aussi nous définir la position. Si on a envie de forcer zéro, on peut forcer zéro. Bon, on peut forcer 5 degrés. Donc, ça, c'est utile pour le codage complet d'un logiciel. Pour nous, ça ne sera pas forcément. Mais sachez que ça se fait très bien. Ça se fait assez facilement. Et surtout, avec ce petit pense-bête, moi, je m'y retrouve très bien. Et je pense que vous aussi. Du coup, maintenant, on sait comment ça fonctionne. On a compris qu'il faut faire cet enchaînement de commandes. Eh bien, on va essayer. On va faire un petit essai. Et pour faire notre petit essai, si vous voulez faire l'essai, je vous propose de télécharger ce logiciel qui est un petit client serveur qui fonctionne avec le protocole UDP. Je vous mets l'adresse, bien sûr, dans la description. Voilà notre petit logiciel. J'ai défini à l'avance l'adresse IP de destination et le port de communication. Donc, je vais reproduire les commandes qui sont ici. Et normalement, arrivé à J1, le télescope va se mettre en mouvement et j'enchaînerai par K1 pour le stopper avant que ça parte n'importe où. Alors, pour qu'on l'entende, je vais aussi mettre une vitesse. Alors, je n'ai pas relevé toutes les vitesses puisque de toute façon, je ne compte pas mettre toutes les vitesses sur le joystick. Je mettrai 3, 5, 7, 9. Ça suffira parfaitement. Et la position 0, le stop motion, se fera quand le joystick reviendra à 0. Donc, les commandes commencent par 2 points et terminent par retour chariot. Donc, j'envoie la première commande. F1. Ensuite, G130. On retourne chariot, il est là, il est conservé. Et ensuite, I1. Et du coup, I1. 280, 400. Et maintenant, lorsque nous allons faire J1, le télescope doit se mettre en mouvement et on enchaînera avec le K1 pour l'arrêter. Et voilà. Alors, je ne sais pas si on l'a bien entendu. J'espère, il est d'autre côté. Donc, normalement, on doit quand même l'entendre. Voilà. Donc, vous pouvez déjà commencer par vous imprégner de tout ça, de lire un petit peu ce protocole. On va en avoir besoin pour la suite puisque nous allons dans le tuto suivant dont vous trouverez le lien sur l'écran de fin. Je le mettrai dès qu'il aura été tourné. Nous allons maintenant réaliser un code Arduino qui va nous permettre de réaliser cet enchaînement de commandes. On va, dans ce prochain tuto, nous allons simuler cet enchaînement de commandes. On mettra des petits tempos, notamment entre le démarrage du moteur et l'arrêt du moteur. Et à partir de ça, nous aurons le télescope qui sera simplement contrôlé en Wi-Fi avec une carte Arduino. Et dans la troisième partie, on fera un code un peu plus compliqué dans lequel nous allons intégrer le joystick. Voilà, j'espère que ce tuto vous a intéressé. J'ai essayé de faire au plus simple, ce qui n'est pas forcément facile parce que là, du coup, c'est quand même, on s'attaque à quelque chose qui n'est pas du niveau débutant. Il y a quand même un petit peu de connaissances à acquérir d'abord. Alors, je voulais qu'il soit accessible à tout le monde, donc j'ai essayé vraiment de détailler au plus. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite pour la suite de ce tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada